Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte bien par la grâce et Dieu, bienvenue aux nouveaux abonnés et puis merci aussi aux visiteurs et aussi je dirais un grand merci à mes fidèles abonnés, merci d'être toujours là avec moi, aujourd'hui si c'est votre première fois, premièrement abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste, donc voilà, aujourd'hui là je suis venue vous présenter comment je vous préparais le mushroom, donc le champignon au poisson fumé, et voilà j'ai déjà mes poissons que j'avais déjà très bien lavé et j'avais gardé ça dans le congélateur, donc c'est déjà propre, et puis j'ai aussi les champignons que j'avais déjà lavé et j'ai gardé dans mon congélateur, donc c'est comme ça que je fais, donc quand j'achète mes champignons au marché, avant que je puisse mettre ça dans la maison, je lave ça avec de l'eau chaude, un peu bien citronnée et tout, et puis je garde dans mon congélateur, c'est comme ça que je fais, donc première étape que je suis en train de faire, je vais d'abord faire la sauce des tomates, donc ici j'ai les oignons, j'ai les springs onions, j'ai les céleri, les alaï, un peu de gingembre, donc les épices ici c'est vraiment optionnel, faites la sauce que vous voulez, si vous voulez ajouter des tomates en boîte, dépendra que de vous, mais moi je ne veux pas utiliser des tomates en boîte, je veux que ce soit seulement fraîche comme ça, et voilà ma sauce est là, je suis en train de prendre bien soin de ma sauce, donc je veux être sûre que c'est vraiment bien couille et tout, avant que je passe à l'autre étape, et voilà. Après avoir être sûre que la sauce était vraiment bien couille, je veux maintenant mettre le poisson fumé à l'intérieur, donc je veux préparer le poisson fumé avec cette sauce pendant au moins quelques minutes, jusqu'à ce que je serai sûre que non, le poisson fumé est vraiment bien bien couille, et puis, et après avoir être sûre que le poisson était vraiment bien mélangé, il s'est bien marié avec la sauce de tomate, c'est par là que je veux maintenant passer à une autre étape. Après là, je veux maintenant prendre les champignons que j'avais déjà bien préparé, bien lavé, très propre à côté, je veux maintenant mettre à l'intérieur aussi, je vais mélanger ensemble avec le poisson que j'ai préparé avec la sauce, donc j'avais laissé mon poisson pendant au moins quelques 5 ou 6 minutes comme ça, et maintenant là je vais ajouter maintenant les champignons, Donc vous allez constater que cette vidéo n'est pas vraiment longue parce que j'avais déjà fait beaucoup de choses hors caméra, j'ai lavé mes champignons hors caméra, j'ai lavé les poissons très bien hors caméra, j'avais coupé les ingrédients que j'utilisais ici hors caméra, donc voilà, c'est pour cela, ça ne m'avait pas vraiment pris trop du temps dans la cuisine, donc j'avais fait moins de 45 minutes, donc la nourriture était déjà prête avec le riz et le foufou à côté et tout. Et voilà, à ce point, comme mes champignons étaient vraiment congélés, je n'avais pas vraiment moyen de bien mélanger ça, de me jeter ça ensemble, j'avais mis de l'eau et voilà, quelques minutes après, ça s'est dilué, ça s'est bien mélangé, et avec de l'eau que j'avais mis juste un peu, et là je vais maintenant essayer de mélanger ça avec la cuillère, juste un tout petit peu, donc comme je dis toujours que c'est optionnel, disons, à cette étape, tu peux déjà mettre autre chose que tu veux, des cubes, des goûts et tout et tout, donc c'est ça, et voilà, je l'ai juste préparé pendant 56 minutes encore, juste pour le faire que de l'eau puisse un peu diminuer, voilà, donc ma nourriture est prête, donc je n'ai pas pris vraiment beaucoup de temps parce que tout était déjà prêt, donc c'est comme ça mes chéris, vous pouvez toujours garder, gagner votre temps dans la cuisine, en préparant tous vos histoires, bien laver, c'est le poisson, la viande, donc moi c'est comme ça que j'ai fait, donc quand je viens du marché, je tue vraiment toute une nuit, pendant que mes enfants sont en train de dormir, je sais qu'il n'y a pas de dérangement, donc j'arrange tout, si c'est le poisson, je coupe, je lave ça, je garde ça déjà bien propre, même si je vais encore y laver, ça ne sert à vraiment pas trop par rapport à quand ce n'est pas encore fait, donc vous voyez, donc c'est comme ça que même si c'est la viande, je coupe en petits morceaux, je garde ça, si c'est des légumes, j'ai fait la même chose, donc voilà, il y a d'autres trucs de nourriture que tu ne veux pas vraiment garder dans le congelateur, là, ça se comprend, mais c'est qu'ils peuvent être gradés, donc tu peux toujours être ready to go avec ça, donc voilà, si tu as le piment, tu ajoutes le piment, moi, je n'avais pas mis le piment, parce que les gens qui vont manger ça ne mangent pas le piment, et voilà, ma nourriture est là, prêt, vraiment, la sauce est très bien, très naturelle, très simple, comme je dis toujours, merci beaucoup d'être avec moi du début jusqu'à la fin de cette vidéo, mes fidèles abonnés, je vous adore beaucoup, je vous aime, vraiment, si c'est ta première fois et que tu es venu juste nous visiter, vraiment, fais partie de cette famille, abonne-toi, et puis clique aussi sur la cloche de notification pour être juste notifié à chaque fois que je mets des postes, donc merci mes chéris, je vous aime beaucoup, je vous adore, je vous embrasse, essayez cette recette chez vous, vous allez beaucoup aimer, on se retrouve à la prochaine, bye.